Le projet qui a été baptisé Saint-Louis Numérique, l'objectif c'est vraiment de travailler avec les collectivités locales pour pouvoir utiliser les TIC et pour ainsi dire créer un véritable espace numérique dans la région Nord. Donc permettre aux populations de tirer le maximum profit de ces outils aujourd'hui incontournables que sont les technologies, l'information et la communication et qui au fond sont à la portée de tout le monde. Et c'est ça le rôle de l'université, c'est d'impacter sur le développement local, donc notre priorité c'est notre environnement immédiat. Donc il était normal que ce centre d'excellence là s'ouvre aux collectivités locales. Et nous sommes très optimistes, nous sommes persuadés qu'avec tout l'engagement que nous avons pu constater pendant ces deux jours, le travail vraiment de déblayage de terrain qui a été fait, l'objectif de faire de la région Nord un espace numérique avec de bonnes infrastructures, avec des outils mis à la disposition des populations, l'objectif de Saint-Louis Numérique en 2025 sera une réalité. Donc c'est ça tout l'enjeu et nous sommes confiants que ce projet va donner d'excellents résultats. J'ai déjà dit que nous nous considérons l'université de Gaston-Berger comme le fleuron de notre département. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons été associés à cette importante initiative qui est née de cette université-là. Nous y avons adhéré avec beaucoup d'enthousiasme parce que nous considérons que la révolution numérique est un pas important dans le progrès humain et que cette initiative qui émane de l'université Gaston-Berger fera entrer notre département et notre région de plein pied, si ce n'était pas encore fait, de plein pied dans cette révolution numérique. Nous attendons beaucoup de ce projet parce qu'il permettra de booster la mission de développement économique et social qui nous est confiée de façon générale par le législateur. C'est la raison pour laquelle nous y avons adhéré avec beaucoup de plaisir, je le disais, et avec grande fierté. Nous attendons évidemment la suite. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante. Nous verrons ce que ça va donner, mais nous sommes persuadés de la réussite de ce projet parce qu'il est porté par une structure d'excellence, elle-même hébergée par une université d'excellence et nous sommes très enthousiastes, encore une fois, enthousiastes pour participer à cette aventure collective. Comme ça a été dit par M. le Recteur et par M. le Président du Conseil départemental, l'objectif c'est de faire de la région nord une région numérique, c'est-à-dire réussir le développement territorial à travers l'économie numérique en 2025. Pour cela, il y aura des projets qui seront menés et chacun de ces projets va consister à utiliser le numérique dans un domaine particulier comme l'agriculture, la santé, le transport, l'élevage, la pêche. Et donc, on aura par exemple un projet de l'île, ce qu'on appelle Smart City, c'est de faire par exemple de l'île de Saint-Louis une zone qui sera couverte par les 8 filles qui va proposer des services numériques à toutes les populations. Dès que vous êtes sur l'île, vous aurez accès à tout un ensemble d'outils qui vont vous permettre par exemple d'accéder à des facilités liées au numérique. Ça c'est une chose. Un autre exemple de projet, c'est par exemple tout ce qui concerne l'e-santé, c'est-à-dire l'utilisation des technologies numériques pour la santé des populations. Mais aussi l'agriculture. Parce que vous savez, aujourd'hui, on parle de l'agriculture intelligente, c'est-à-dire utiliser le numérique pour mieux développer les techniques agricoles et mettre à la disposition des agriculteurs des outils qui leur permettent de produire davantage mais aussi d'être moins épuisés dans le cadre de leur travail. Il y a un ensemble de projets qui ont été identifiés et qui vont permettre à l'horizon 2025 d'arriver à un développement territorial à travers l'économie numérique.